Attention, veuillez mettre vos écouteurs avant de poursuivre cette vidéo. Cette vidéo est assez osée, vérifiez que vos parents ne sont pas à côté. Bonjour à tous, ici AmiLohotaku, aujourd'hui vidéo bonus qu'on m'a demandé sur High School DD. Pour commencer, on va parler des épisodes. Bien sûr, ces épisodes sont faits avec plus de fanservice que les épisodes classiques. Il y a 4 AV, chaque épisode suit une histoire précise. 2 pour la saison 1 et 1 pour la saison 2 et 3. Il y a aussi 12 épisodes spéciaux, 6 dans la saison 1 et 6 de la saison 3. Ces épisodes sont très courts et avec énormément de fanservice, bien sûr. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que le fanservice ? C'est une bonne question et je vous laisse le découvrir sur Google. Maintenant, on va se pencher sur les personnages, mais on va s'occuper que de la famille Rias-Gremory. Et pour vous embêter, on finira bien sûr par Akeno et Rias. Alors, Koneko Tojo. Elle a une personnalité de Tsundere. C'est une Nekomata, c'est-à-dire un démon chat, ce qui la rend kawaii avec ses oreilles et sa queue de chat. Asia Argento. C'est une personne très innocente qui, au fur et à mesure de l'histoire, deviendra de plus en plus audacieuse pour attirer le personnage principal. Vladi Gasper. C'est un demi-vampire. Elle a une personnalité très timide et a peur de faire du mal aux gens qui l'entourent. Du coup, elle se cache, ce qui donne un côté attachant. Par contre, j'ai oublié de vous préciser, Gasper est un homme. Maintenant, on passe aux grosses pointures. Xenovia Quarta. Dès son arrivée dans la famille Grimory, elle devient très audacieuse envers le personnage principal, quitte à l'enfermer dans la réserve de leur école pour essayer de lui sauter dessus. Akeno Imejima. C'est une femme aux formes voluptueuses. Elle aime jouer de ses atouts sur le protagoniste. Elle a aussi un côté sadique envers les ennemis qu'elle veut punir, qui ne déplaira pas à certains viewers. Et enfin, Rias Grimory. Femme aux courbes généreuses et sa chevelure rouge vif, elle n'arrive pas à bien dormir si elle n'est pas nue aux côtés de Issei. Et on ne peut pas finir son descriptif sans parler de sa puissante poitrine qui augmente le pouvoir de notre héros. Pour finir, je vous mets en petit bonus un petit clip avec les personnages qui dansent. C'est l'indin de la saison 2. Mais je l'adore, donc je vous le mets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez d'autres idées de vidéos à me proposer comme celle-là que je viens de faire, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis, mataconde ! Sous-titrage ST' 501